Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu qui tu es et l'association OSTARA et ce que vous faites ? Oui. Alors moi je suis Raphaëlle, je viens de Toulouse et je suis arrivée à Lyon il y a trois ans, bientôt, pour faire mes études à l'école 3A qui est une école de commerce et développement. Et depuis que je suis arrivée à Lyon, j'ai voulu vraiment m'expérimenter à la permaculture. Mais vu que j'étais en ville et que je devais faire mes études, j'ai essayé de trouver un terrain où je pouvais m'expérimenter. Et c'est là où est née OSTARA, de la rencontre avec Philippe. Qu'est-ce que vous avez fait avec ce terrain justement ? Alors qu'est-ce qu'on a fait ? On a vraiment voulu créer un terrain pour trouver les solutions de demain, des solutions durables. Donc on s'est d'abord intéressé à la permaculture. Nous les buts c'était égal but en permaculture. Au final on s'est rendu compte que c'était pas du tout de l'agriculture la permaculture mais que c'était une philosophie, une manière de vivre qui se base sur trois piliers qui sont le respect de l'homme, le respect de la nature et le partage équitable des ressources. Voilà, ça peut se mettre dans plein de secteurs. Nous on a décidé de promouvoir tous ces secteurs mais d'avoir un terrain vitrine pour montrer les avancées qu'on faisait au niveau agroécologique. Qu'est-ce que vous avez fait comme avancée petit à petit avec ce terrain ? Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus l'histoire du terrain, les buts, tout ça ? Alors déjà en design, en permaculture comme on dit, on a déjà observé. Alors il faut savoir que là maintenant tout ce que je vous dis c'est des choses qu'on a fait totalement à l'intuition au début. Mais en suivant ce qu'on observait de la nature. Donc il y a eu beaucoup d'observations sur le terrain pendant des journées entières. On a regardé les oiseaux qu'il y avait, où est-ce qu'ils allaient se reposer, dormir, où est-ce qu'ils allaient manger. Les insectes, pareil. Les plantations, par exemple il y avait un coin là où on est où il y avait beaucoup d'arbres. C'était très ombragé. Par là il y avait plus des buissons et puis après sur le devant du terrain il y avait plus de la pelouse. Donc on a fait, on a un peu suivi ce design là qui était là en faisant le côté ombragé en construction. Donc avec la cabane, le coin médecine qu'on a fait là cette année. Au niveau des buissons, on a mis une mare. Ça c'est la première chose qu'on a fait parce que l'eau c'est la vie. Et si l'eau c'est la vie, c'est que c'est la vie pas que pour nous mais pour tous les êtres vivants et que ça attire pas mal d'insectes, d'animaux qui vont recréer une chaîne alimentaire sur ce terrain. La permaculture, je pense que c'est la philosophie collective qui pourrait vraiment nous reconnecter entre nous. Après au niveau agricole aussi, parce que la nature est beaucoup plus intelligente que nous. Mais voilà, ne pas confondre permaculture et agroécologie. Ou comme nous, ce qu'on appelle aussi en ville le nature-urbanisme. Comment on installe le végétal dans la ville parce que c'est pas pareil. On doit quand même le contrôler dans l'urbain pour se laisser tous un espace. On peut pas laisser faire la nature comme dans une forêt. Donc c'est pas encore vraiment dans la vision permaculturelle, on va dire. Parce qu'on respecte la nature mais on la contrôle en même temps. Donc c'est un peu différent. Si tu avais un message à faire passer à des personnes qui peuvent être intéressées par vos formations, par le projet de permaculture, qu'est-ce que tu leur dirais maintenant ? Qu'est-ce que je leur dirais ? Venez ! Venez ici parce que je pense que c'est dans des lieux comme ça qu'on peut vraiment trouver des solutions pour la ville de demain. Vous avez des projets dans le futur dont vous voudriez nous parler. Est-ce que vous avez des plans pour l'année à venir ? Alors vraiment, nos plans, c'est l'électroculture, la musique des plantes et les protéodis. Donc on essaye de voir comment avec des énergies extérieures comme le son ou les métaux, on peut créer des cycles autonomes dans la nature. Mais après c'est aussi ramener certaines techniques ou méthodes ici qui existent partout dans le monde et le rappeler aux gens qui habitent en ville. On anime une émission de radio qui s'appelle Résistance, d'où notre dernière question, comment résister avec la permaculture ? Le président de l'Asso dirait « L'action est dans l'inaction ». Ça ne veut pas dire ne rien faire, ça veut dire justement tout faire. L'autonomie, elle ne s'atteint pas en étant passif. Elle s'atteint avec une certaine discipline et une motivation. Je pense que ce qui est le plus important pour résister, c'est de lâcher prise, de ne pas être dans le conflit, mais de plutôt être en accord avec soi-même. Déjà, c'est très important, c'est aussi ça la philosophie de la permaculture. C'est le respect de l'homme, mais le respect d'abord de soi, parce que si on ne se respecte pas, on ne peut pas respecter les autres. Pour nous retrouver, il y a notre page Facebook « Le Permalab d'Ostara ». On a aussi un site internet qui s'appelle ostara-france.org. Après, on fait des formations qui sont publiées sur les réseaux sociaux tous les mois. On va aussi avoir une exposition dans pas longtemps pour le festival Lyon City demain, avec la musique des plantes, si vous voulez découvrir. Ça sera sur les toits de PRH. Très bien. Merci pour cette interview et puis au revoir. Merci beaucoup à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada